Shalom Shalom Fray et Sion Christ et bienvenue à la rapture de ce mercredi 17 mai 2019. Apture et quitte par le partenariat sur la pluie de mètre, la lecture est offerte par nos autorités de l'Église. Le thème d'aujourd'hui est « La prophétie comme une arme » dans les liens. Le verset est pris de 1 Timothée 1 verset 18 qui lui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précisément à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. » Alléluia Dans d'autres termes, bien que nous vivons dans le corps humain, notre combat n'est pas selon la chair. Ensuite, ce quatrième verset nous parle des armes du nom de combat. Par les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charmelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les fortresses. Alléluia Ces armes ne sont pas créées par l'homme ou inventées par la sagesse humaine. Au contraire, elles opèrent par la vertu de Dieu pour renverser les fortresses. Alléluia Peu importe le genre de fortresses, que ce soit des fortresses intellectuelles, des fortresses mentales, des fortresses politiques, des fortresses scientifiques ou des fortresses médicales, nous avons des armes pour déloger ces fortresses maléfiques et les rendre inefficaces et fuitives. Alléluia Le Saint-Esprit, à travers la contrôle, nous parle d'une des armes efficaces de notre combat dans le verset de l'Esprit, la prophétie. Utilisez les processus comme des armes alors que vous menez le combat victimeux à la fois. La parole de Dieu nous vous concernant est une prophétie. C'est pourquoi vous déclarez toujours sa parole. La parole de Dieu provenant de vos lèvres est l'épée de l'Esprit, le réma de Dieu. C'est une parole inspirée de la parole de Dieu qui sort de votre bouche ou la circonstance. C'est une parole prophétique. Et avec elle, vous tracez votre parcours dans la vie de gloire en gloire. Vous pouvez recalper et replanifier votre vie. Vous pouvez outrepasser les séquences des événements désagréables dans votre vie ou dans vos circonstances. Qu'est-ce que Dieu a dit à votre sujet ? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet des armes perdues ? Qu'est-ce qu'il a dit sur votre vie ? Utilisez ces paroles là pour faire la guerre et amener sa volonté et à s'établir dans votre vie, dans votre nation et dans les vies d'un homme et les femmes partout dans le monde entier. Alors, ne passons-nous pas de la prophétie comme une arme ? D'abord, il explique, il dit à Timothée, il rappelle le verset de M. Timothée, M. Timothée, il a rappelé à Timothée de vivre le combat, le bon combat de la croix. Et il a pris ce combat-là, il a collé ça à la prophétie. Donc, ça peut pouvoir dire ici qu'il y a une relation entre le combat et la prophétie. Le pasteur s'explique un peu plus tard. Il dit que nous marchons par la chair, nous ne combattons pas par la chair. Ça veut dire que parce que nous sommes dans la chair vivant ici, ça ne veut pas dire qu'on combat forcément la chair ou ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, c'est dans la chair. Parce qu'avant tout, on est spirituel. Et lorsqu'on est spirituel, on combat spirituellement. Donc, on a des âmes spirituelles qui ne sont pas faites de mains d'hommes, mais des âmes qui sont faites par Dieu. Hallelujah. Et le pasteur nous dit que les âmes dans lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour casser, pour renverser les forteresses. Lorsqu'on parle de forteresses, on parle de mentalité. On parle de tout ce qui est difficile à surmonter. Ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être médical, ça peut être politique, ça peut être toutes sortes de forteresses. Et la parole de Dieu est la seule chose qui peut casser, briser toutes sortes de forteresses. Par exemple, nous voyons des maladies qui sont guéries par les médicaments. Nous voyons beaucoup de choses, nous voyons des alternatives de solutions, mais la parole de Dieu est la solution absolue. La parole de Dieu est la solution absolue. Mais il nous explique ici comment utiliser la prophétie, comment utiliser le rhéma comme âme. Donc il a pris la relation entre l'âme et la prophétie. On a reçu beaucoup de choses en Christ. Mais l'un de nos outils les plus utilisés, c'est la parole de Dieu, notre bouche, le rhéma de Dieu, la déclaration, la prophétie. D'abord, qu'est-ce que c'est que la prophétie? D'abord, avant tout, on va l'avoir continué avant que j'explique ce que c'est que la prophétie. Donc, le patient explique que, peu importe le genre de forteresses que nous pouvons rencontrer, que ce soit mental, politique, scientifique, médical, tout cela est rendu inutile. Elle est rendu, elle est détruit par les armes que nous avons avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est détruite. Elle est puissante assez pour détruire l'importe quelle forteresse avec Dieu. Et Jésus-Christ nous dit ici que nous devons utiliser cette forteresse, nous devons utiliser la prophétie comme une arme. C'est ce qu'il a dit à Paul. Il dit ici à travers Timothée que les prophéties que l'on dit sur toi, tu dois les accoutes, que tu dois les établir toi-même par ta bouche. C'est une manière pour toi d'être d'accord avec elle, par le rhéma. Et c'est ça qu'on appelle le bon combat de la foi. On n'a pas reçu plusieurs combats à combattre, mais le bon combat de la foi qui se passe comment? Qui se passe avec le rhéma. Qui se passe avec toutes les armes qu'on a, mais surtout qui se passe inspiré de Dieu et qui se passe au travers, en étant en Dieu. C'est-à-dire qu'en étant obéissant, en étant soumis à Saint-Esprit. Très bien. Donc ici, voilà. Par exemple, si des choses ont été dites sur vous par prophétie. Beaucoup de personnes croient que comme les prophéties ont été lancées sur vous, elles doivent s'accomplir seulement. Et les prophéties, tu peux s'accomplir seulement. Et les prophéties que par contre, vous devez vous-même les établir dans votre coeur, dans votre vie. Par contre, pas bouche. C'est comme cela qu'on appelle « accepte la parole ». C'est ce qu'on appelle « démarrer de ma parole ». C'est ce qu'on appelle « rester, garder ma parole près de mon coeur ». C'est-à-dire qu'on a médité, ensuite la prophétiser. Alléluia ! Parce que lorsqu'un être humain, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il parle, il crée. Et en plus de là, un être humain est créé, un être chrétien. Lorsque nous parlons, nous créons. Lorsque nous pensons, nous créons. Lorsque nous parlons, nous prophétisons. On nous rend compte. Donc là, la prophétie est plus lente. Mais si vous voulez accélérer les choses, vous rentrez en esprit. Vous rentrez, vous laissez sortir Dieu en vous. Vous rentrez en esprit et vous prophétisez. Vous parlez, vous criez ce que vous voulez voir. Vous criez ce que vous voulez voir. Alléluia ! Donc, il n'y a pas de limites à cela. Et c'est ce que l'Athlète appelle les paix du sein d'esprit. Les paix de la parole de Dieu. Parce que la prophétie, le rhéma. Par la prophétie. Regardez que les prophéties qui sont inspirées de Dieu. Des mots que Dieu a choisi. C'est pour ça que j'aime que quand nous mettons la parole de Dieu, les paroles sortent seules. Parce qu'on met R dans le sein d'esprit. Lorsque les paroles sortent seules, elles sont des rhémas, des prophéties que vous pouvez dire, que vous pouvez vous approprier. Vous pouvez changer votre vie par la prophétie. Vous pouvez déclarer ce que vous voulez voir de votre vie. Pas la prophétie. Et non seulement de votre vie, mais dans la vie de vos enfants, votre famille, votre nation, de tout ce que vous voulez. La prophétie, elle est puissante. Parce que quand vous êtes conscients que Dieu est un jour, et que vous vivez au nom de Jésus, tout ce que vous dites vient à l'existence. Et ensuite, en plus de là, on a reçu le nom de Jésus, par lequel quand nous parlons, et que nous appuyons par le nom de Jésus, c'est encore plus puissant. Ensuite, nous parlons au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'en mettant Jésus, c'est validé par lui. C'est-à-dire qu'en mettant son représentant, et nous parlons, de toute part, nos paroles sont puissantes, et le nom de Jésus aussi est puissant pour ajouter là-dessus. Donc, il n'y a pas de raison pour que nos prophéties ne puissent pas marcher. Donc, commencez à apprendre à prophétiser sur votre vie. Commencez à apprendre à déclarer des paroles de vie. des paroles de prophétie, des paroles d'abondance, des paroles de gloire, de joie sur votre vie. Vous pouvez tout changer. Et vous devez comprendre que chrétien, il n'y a pas une situation qui est trop difficile pour vous. On peut tout changer par la parole. Et regardez comment la parole va faire. Soyons patients pour voir comment ça va agir. On ne dit pas que l'on a prophétisé hier, au milieu de la parole, ça va s'agir. Non. On regarde. Au fur et à mesure que vous prophétiez, au fur et à mesure que vous êtes habitués à cela, et que vous grandissez en foi, et en action d'autorité, les prophéties seront plus rapides à se réaliser. Mais au début, il faut du temps. La Bible dit que quand les nuages sont remplis, il pleut. Ça veut dire qu'il faut que vos nuages se remplissent avant qu'il puisse pleuvoir sur eux. Et cela parle à la prophétie. On prophétise. On parle. On parle. On parle. Et on se donne à l'existence. Hallelujah. Donc, avec la prophétie, on peut passer le cours de la vie. Avec la prophétie, on peut regretter, changer n'importe qui. Si vous avez par exemple un enfant qui est récalcitant, vous ne vous énervez pas. Parce que vous savez que vous avez le pouvoir de pouvoir le changer. Vous priez. Vous rentrez en esprit. Vous commencez à parler en langue. Ensuite, vous prophétisez sur lui. Par rapport à ce que Dieu vous donne, Dieu vous inspire. Vous prophétiez. Vous parlez qu'au nom de Jésus. Tu n'es plus récalcitant. Au nom de Jésus. Tu es un enfant bien. Tu es respectueux. Voici ce que tu es. Voici ton avenir. Voici ce que tu deviens. Voici ce que tu donnes aux gens. Donc, vous changez le cours de l'enfant. Vous changez le cours parfait. Vous l'amenez dans la bonne direction. Et c'est là pour votre famille. Votre foyer. Vous voyez que votre foyer est en train de partir en catahuète. Vous commencez à parler sur le foyer. Que mon foyer est en train de partir. Ma famille est en train de partir. Dans le nom de Jésus. Mais c'est encore plus rapide comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes remplis de Dieu. Parce que quand on est tous les jours. Beaucoup de chrétiens font des présentéries. Oh, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Ce n'est pas des présentéries à dire. Quand on parle, on crée. On est tous des prophètes. La vie dit que vos fils et vos filles prophétiseront. La vie dit qu'on est tous des prophètes. Mais on doit savoir que le prophète doit savoir attraper sa langue. Et parler seulement les choses positives. Les choses qui ne sont plus. Ne pas parler au hasard. Donc, pour que vos prophéties puissent être rapides et efficaces. Il faut les dire. Quand vous êtes dans votre état de Dieu. Quand vous êtes remplis de Dieu d'esprit. Hallelujah. Mais, tous les jours que vous parlez. Ça agit aussi. C'est comme ça qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Hallelujah. Donc, on peut tout changer. Donc, lorsque vous comprenez qu'on peut tout changer. Vous n'avez pas à vous énerver. Vous n'avez pas à vous fâcher. Ou quoi que ce soit. Vous avez le pouvoir de tout changer. Par vos paroles. Par vos déclarations de foi. Hallelujah. Et vous pouvez tout casser. Ça veut dire que tout briser. Toutes sortes de fortes restes. Elles sont maintenant envers les autres. Mais aussi en vous. Vous voyez que vous avez l'orgueil. Ou la haine. Ou la rancune. Pour quelque chose. Vous parlez. Vous déclarez que je pardonne. Je déclare que mon cœur est rempli de douceur. Je déclare que mon cœur est rempli d'amour. De compassion. Et c'est comme ça que vous changez. Vous cassez vos propres fortes restes. Donc, si quelqu'un vous dit que vous êtes méchant. Ou quoi que ce soit. Ne vous fâchez pas. Vous avez la solution. Rentrez en vous. Et prenez vos habits de royauté. Rentrez en vous. Et prophétisez toute votre vie. Parlez. Changez ce que vous voulez voir. Hallelujah. Si par exemple une prophétie a été dit sur vous. Depuis des années. Et elle n'a pas encore été réalisé. Sachez que c'est le moment pour vous de pouvoir la faire. L'établir votre vie. En. En la criant. En étant en accord avec Dieu. En parlant. Donc ce n'est pas la prophétie qu'on établit. Le plan de Dieu dans votre vie. La prophétie. Allez. Quand on n'est pas pour dire que non. Il faut que la prophétie se réalise. D'abord non. Si elle aurait été donnée. Et que vous êtes d'accord avec elle. Parlez. Mais par contre. Si on n'est pas d'accord avec elle. Vous pouvez aussi la changer. C'est ça la beauté de la prophétie. Vous pouvez changer. Vos paroles ont plus de faits sur vous que n'importe qui. Donc si quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'aimez pas. Ne vous fâchez pas. Allez-y et changez ça sur vous. Changez. Vous êtes méchante. Vous êtes égoïste. Vous dites ok j'ai compris. Vous partez chez vous. Et vous changez votre attitude. Par la prophétie. Vous rentrez en langue. Vous rentrez en langue. Et vous changez tout ce que vous voulez voir sur vous. Donc vous avez le pouvoir. Vous avez les déclarations. Vous avez toutes les âmes pour avoir une vie supérieure. Dieu a mis à notre position beaucoup de moyens pour pouvoir vivre une vie épargne. Pour pouvoir avoir n'importe quoi. N'importe quelle prière que nous voulons. Vivre. La prophétie. La prophétie. Elle sont plein de choses. De la prière, la prière de foie, la prière d'accord. Et la prière. Les jeunes. Et tout ce que vous voulez. Mais toutes. Toutes toutes ces choses. sont efficaces chacune dans son univers, dans son milieu. La prophétie est très efficace. Elle permet d'établir la parole de Dieu dans votre vie. Elle permet de créer ce que vous voulez voir. Vous créez votre avenir. Vous créez ce que vous voulez voir par la prophétie. Donc, vous pouvez prophétiser votre bonheur, votre richesse. Vous la créez. Vous parlez. Vous pouvez même bénir votre journée, votre mois, votre année. Ça dépend de vous. Hallelujah. Donc, vous pouvez aussi parler sur la santé. Parfois, c'est la santé, votre guérison, votre santé, votre succès, votre bénédiction, votre paix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ce que vous voulez voir, vous parlez, vous la créez. On est des créateurs en tant que créateurs. On est des créateurs. Dieu nous a montré comment créer par la parole. Quand Dieu l'a créé, il a créé par la parole. Donc, nous aussi, nous nous copions, nous créons par la parole. Hallelujah. On va prendre la prière. Je déclare que la justice est établie dans les cœurs des hommes. Partout dans le monde entier. Et à travers la vérité de l'évangile, Le salut, la guérison et la santé. La prospérité et le succès. La délivrance et la prospérité et la joie se répandent sur les nations de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur le Christ. Prophétisez. Prophétisez. Ne vous privez pas. Changer votre avenir. Faites tout ce que vous voulez par votre bouche. Criez ce que vous voulez voir. Hallelujah. Oui. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021